À chaque année, le 1er janvier, en fait, j'ai l'habitude de faire un bilan de mon année. Je fais ça depuis 2009. Puis là, je me classe ça par mois, puis je regarde qu'est-ce que j'ai fait à chaque mois, qu'est-ce que j'ai vécu, parce que ça me permet d'avoir un meilleur regard avec un bon recul sur tout ce que j'ai vécu durant l'année, puis ça me permet d'essayer d'identifier mes objectifs pour l'année. J'aime ça faire ça. J'y garde tout, d'ailleurs, depuis 2009, puis des fois, je vais regarder. C'est vrai, j'ai fait tel show, j'ai vécu telle chose à quel moment. Fait que là, tu sais, je suis comme toute fière, parce que tu sais, je suis un peu comme un Google de moi-même. J'aime bien ça. Puis là, en pandémie, je me suis rendue compte que je faisais des bilans vraiment souvent pour essayer de voir. Tu sais, on avait comme le temps de se poser, puis d'essayer de reconnecter avec la vie d'avant, ou de voir qu'est-ce qui faisait notre affaire avant, puis qu'est-ce qui... Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi, en tout cas, j'ai même une petite période où j'étais un peu venu folle. Mais c'est quelque chose de vraiment important pour moi, d'essayer d'avoir un regard sur ce qui a été fait, puis d'essayer de comprendre où est-ce que je m'en vais. Des fois, je n'y arrive pas, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Mais je me posais la question, comment ça se fait que l'être humain ressent le besoin, justement, de s'arrêter, puis de faire des bilans? Tu sais, qu'est-ce qui se passe en moi pour faire ça? Et là, j'ai découvert l'existence d'une fille qui s'intéresse vraiment beaucoup à comment agir pour apporter des changements qui vont être durables, puis qui vont donner plus de sens à notre vie. C'est une fille qui s'appelle Sabrina Poulin. Elle est psychoéducatrice depuis 18 ans. Elle a l'offre des services en santé mentale dans le secteur public pour une clientèle adulte. Là, je me suis dit, vu qu'elle attripe là-dessus, comment agir pour apporter des changements? Si elle attripe là-dessus, elle doit savoir pourquoi je fais des bilans. Puis si j'ai encore besoin d'en faire, est-ce qu'on a toujours besoin d'en faire? Bon, je vais aller voir parce que je vais en savoir plus là-dessus. C'est parti! Ah, voilà! Bonjour, Sabrina! Allô, Mélanie! J'espère que je t'ai présenté comme il faut. Tu fais tellement de choses parce que si j'avais été jusqu'au bout, j'aurais dit aux gens que tu travailles pour la direction des programmes en santé mentale du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. C'est beaucoup de mots, hein, moi? C'est beaucoup de mots. Non, tu ne le seras pas bien présenté. J'ai résumé avec secteur public en santé mentale. Oui, parfait! Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça super intéressant de savoir que toi, tu triples là-dessus, justement, comment agir pour apporter des changements qui vont être durables et qui vont surtout être en accord avec nos valeurs par rapport à nos essentiels. Puis là, tu sais, pendant la pandémie, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu de même, mais moi, je t'ai fait un classement solide dans ma tête. Il y a comme des choses que je ne veux plus vivre, il y a des choses que je n'ai plus envie de faire, puis il y a des choses qui me tentent, mais des fois, j'ai un peu l'impression que je suis comme entre deux affaires. J'arrive à boire un peu le bilan, puis je ne comprends pas trop comment nommer ou éclaircir les objectifs. Toi, je sais que tu te fais plein d'affaires, puis dans ma tête, tu es spécialisée là-dedans. Ça fait que j'ai un peu le goût de te dire, dis-moi donc quoi faire. Mais écoute, Mélanie, d'entrée de jeu, je te dirais, tu sais, qu'il faut comprendre que l'humain, en général, il est animé par une force puissante qui le pousse à s'accomplir, à donner un sens à son existence, puis à vivre une vie en résonance avec sa nature profonde. Donc, quand dans notre vie, on a l'impression qu'il y a un écart entre notre situation de vie actuelle, puis notre vie désirée, souvent, c'est là qu'on va ressentir une espèce de langueur, de vide existentiel, d'ennui, de manque de vitalité, puis de manque de direction à sa vie. Puis souvent, ça, c'est des signaux d'alarme, on peut les appeler comme ça, un peu comme la lumière du check engine qui s'allume sur notre tableau de bord, dans notre auto, pour nous indiquer que, écoute, il y a quelque chose qui cloche, qui se passe, là, avec notre machine, l'humain qu'on est, puis qu'on aurait besoin peut-être de se réaligner pour apporter des transformations, pour opérer des changements, des réparations, qui feraient en sorte qu'on se réalignerait un petit peu pour poursuivre notre chemin de vie, mais de façon plus fluide, plus satisfaisante, plus cohérente avec qui on est vraiment. Fait que quand tu... Oui. Est-ce que ça veut dire que... Parce que c'est peut-être pas aussi clair que ça dans ma tête, là, tu me l'expliques, c'est super clair, mais mettons, quand j'ai un besoin, une envie de faire un bilan, est-ce que c'est parce que... Parce que j'ai bien aimé ça quand t'as dit tantôt, il y a le mois actuel puis le mois désiré. Fait que si... Quand je ressens le besoin de faire mon bilan de l'année ou... Là, en pandémie, j'en ai fait beaucoup, mais c'est parce que, justement, j'arrive à identifier mon mois actuel, mais je sens que mon mois désiré, je l'ai pas. Des fois, ça peut juste être dans le senti, je te dirais. Tu sais, il y a des gens un peu qui s'imposent à chaque année de faire des résolutions. Tu sais, là, pour la prochaine année, je m'engage à quoi? C'est correct, mais ça peut arriver aussi n'importe quand durant l'année, à n'importe quel âge, plus quand on a un sentiment de vide existentiel, un peu comme si... Attends une minute, là, j'ai l'impression que, pas que ma vie a plus de sens, mais que ça manque de direction, peut-être. Je sais que mes bilans, ça fait longtemps que je l'ai fait, là, fait que j'ai vu la différence. Je sais que je les faisais beaucoup en m'imposant des résolutions, parce qu'il y a la partie, mettons, bilan, qui est plus légère, tu sais, c'est de l'observation, de la constatation, des souvenirs de mon année. Mais, mettons, mes résolutions avant, là, tu sais, 2009 à 2016, au moins, je m'imposais vraiment ça. Là, depuis un bout de temps, ça s'est transformé, parce que c'est plus dans... Au lieu d'être des résolutions dans le faire, j'ai plus des résolutions dans l'être. Tu sais, ça change beaucoup, là. C'est plus aller m'adrainer, faire ci, faire ça. C'est plus, tu sais, je veux me sentir plus libre, je veux me sentir plus calme. C'est plus dans le sentier. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, là, mes résolutions ou mes nouveaux choix de vie, je veux qu'ils soient plus dans l'être que dans le faire? Parce que je me suis rendue compte, parce que je regarde toujours l'année d'avant, quand je fais mon bilan, que c'est ça, tout ce que je m'imposais ou qu'il y avait comme une discipline trop sévère ou que j'étais trop intense ou, tu sais, exigeante, je vais dire, c'est plus exigeant, ça ne marchait pas. Je tenais pas longtemps. J'ai même fait une rencontre à Mélanie Consulte. On a parlé de discipline avec Marc-André Risque, puis je me suis rendue compte que j'étais très performance. Je me suis focussé sur le résultat et non sur le plaisir que je pouvais ressentir en faisant quelque chose. Mais tu sais, ça, ça a été une façon de le nommer. Mais en regardant mes bilans, bien, c'est ça, là, j'étais comme, dès que c'est imposé, dès que c'est trop exigeant, dès que c'est trop by the book, je m'impose une discipline qui fait que je t'offre pas longtemps, au lieu de... C'est beaucoup plus facile pour moi quand je focussé sur le comment je veux me sentir. OK. Puis le comment que tu veux te sentir, probablement que là, tu connectes plus avec ton cœur, plutôt qu'avec ta tête, plutôt qu'avec ton mental, puis le désir d'être dans la performance, puis d'être dans le faire, puis... Fait que, tu sais, de se poser la question, comment je veux justement, comment je veux me sentir, bien là, t'es connecté vraiment à ton cœur, à qui tu es, puis de te poser la question, est-ce que, justement, comment mes choix de vie, est-ce que mes actions sont en cohérence avec ce que je veux ressentir, puis avec ce qui est important pour moi, avec ce qui me fait encore du sens, parce qu'on évolue. Ce qui te fait du sens maintenant dans ta vie, à 40... Whatever. À 32 ans, c'est pas la même chose que quand t'avais 17 ans, nécessairement, puis peut-être qu'à 50 ans, ça va être autre chose. Mais, tu sais, de s'arrêter maintenant, puis tu le dis, tu sais, je veux que ce soit en cohérence avec ce que je ressens. Puis ça, c'est vouloir se connecter à ton cœur. C'est vraiment la première étape. Tu l'as introduit super bien. Mais c'est la première étape. Bien, c'est la première étape pour un petit peu tracer la ligne des changements qu'on veut apporter à notre vie ou de la personne qu'on veut incarner, les qualités personnelles qu'on veut mettre de l'avant en fonction de nos valeurs, de nos besoins, de ce qui est important pour nous. Je trouve que ça nécessite quand même beaucoup de connaissances de soi pour arriver à ça, parce que j'ai comme l'impression que souvent, avant, j'étais très stratégie, très ordonnée, tu sais, organisation, tu sais, des listes de things to do, tu sais, des... Oui. Puis plus j'essaie d'aller dans le sentier ou de juste essayer de me projeter dans une vie où je vais être plus apaisée, calme, parce que tu sais, le rush, c'est cool, tu te sens vivant, tu es dans l'adrénaline, mais... La pandémie style passée, moi, ça ne me tente pas de me sentir vivante parce que je suis stressée. Je sais que c'est quelque chose qui a changé, mettons. Hum hum. Puis de sentir vivante parce que tu es stressée, tu sais, c'est-tu vraiment ça qui fait que tu te sens vivante? C'est-tu vraiment ça qui ajoute de la vie à ta vie? Non, mais j'ai probablement fait une fausse association de quand je suis dans le jus puis quand je suis stressée, le wouh, c'est pas ça quoi, c'est nice. C'est juste que je ne veux plus l'associer à ça. parce que je n'ai pas l'impression que c'est bon pour ma santé mentale. Je comprends. À long terme, tu sais, je n'ai pas l'impression que c'est bénéfique, tu sais, avoir une pause, ça m'a vraiment permis de faire, wow, minute, je suis donc bien stressée. Puis ça t'a-tu permis de te ramener un peu à la réflexion de, c'est quoi tes essentiels à toi? Ben oui, absolument. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, tu te sens nourri? Tu sens que là, quand tu incarnes telle façon d'être, si on veut, tu te rapproches de ce qui est important pour toi, tu te rapproches de tes valeurs. Tu te rapproches, c'est ça, de ce qui te stimule, de ce qui te passionne, de ce qui fait que tu te sens bien puis que la vie pour toi a un sens. Tu sais, des fois, quand on est beaucoup dans la performance, dans le pareil, dans le faire, dans les faudrait que, on oublie un petit peu c'est quoi qu'il y a à la source de tout ça? C'est quoi qui nous motive dans le fond? Oui, mais je pense qu'avant toute chose, il faut se demander qu'est-ce qui fait du sens pour soi parce que souvent, tu sais, je ne sais pas, c'est pas ce que je dois dire mais je disais que moi, je vais le mettre sur mon dos à moi. Il y a eu une période dans ma vie où je pensais que les objectifs de vie, ce qui faisait du sens, c'est un peu reproduire le modèle de mes parents. Tu sais, être en couple, avoir une maison, avoir un chalet, avoir, tu sais, c'était beaucoup dans le avoir puis c'était beaucoup dans le faire par rapport à, tu sais, il fallait que je travaille, que j'aie un travail, tu sais, peut-être dans mes croyances à moi à l'époque, là, il fallait que j'aie un travail prestigieux, mettons, je vais dire ça comme ça. Tu sais, ça faisait partie de mon éducation puis que tu sais, je voulais avoir des sous, un bon salaire, tout ça. Bon. Mais pour moi, à l'époque, vu que ça faisait partie de mon éducation, ça faisait du sens. mais si j'embarque dans mon senti, ça n'en fait pas. OK. C'est comme s'il y a une vie où est-ce qu'il y a un certain sens avec mes croyances, mais qu'il y a une autre vie avec un autre sens dans mon senti. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Parce que, tu sais, tes croyances, tes programmations, tout ça, c'est ce qu'on t'a appris. C'est un petit peu quelque chose qui a été acquis. Oui. Mais aujourd'hui, avec qui tu es, qu'est-ce qui te ferait le plus de sens? Puis un exercice qui peut être fait ou juste comme une piste de réflexion, c'est de te demander, tu sais, dans les domaines de vie prioritaires. Puis là, par domaine de vie, on entend, ça peut être, tu sais, les principaux, là, c'est les relations. Fait que soit les relations, bien, les relations de couple, les relations sociales, amicales, c'est ça, les relations intimes, ça, c'est les domaines de vie. On a aussi la santé. Fait que la santé, soit physique, soit santé psychologique, le développement personnel, le travail, fait que tout ce qui touche aux études, à la formation, les loisirs, les passe-temps. Ça, c'est les principaux domaines de vie. Fait que c'est de te questionner, toi, c'est quoi tes domaines de vie prioritaires? C'est quoi les domaines de vie pour lesquels tu veux mettre ton temps, investir ton temps puis ton énergie? Puis ensuite, dans ces domaines de vie-là, tu sais, on va prendre un exemple, on va y aller très concret, très pratique, dis-moi, toi, dans les domaines de vie, qu'est-ce qui te parle le plus? Qu'est-ce qui te rejoint le plus? Ou que tu dis ça pour moi, c'est très, très important? Bien, la carrière, c'est très important. Sauf que des fois, je trouve que j'ai trop donné dans la carrière puis un peu moins dans la vie personnelle. Mais la carrière, ça reste important parce que je me réalise beaucoup puis j'aime vraiment ce que je fais, tu sais. Que ça soit à travers Mélanie Consult ou que ça soit à travers l'humour sur une scène, moi, j'ai l'impression que je m'épanouis. OK. Tu sais, fait, m'épanouir peut être quelque chose qui est un besoin dans la vie personnelle mais qui est aussi un besoin dans la vie professionnelle. OK. Fait que si on prend le domaine pour toi professionnelle. OK. Tu sais, tu te posais la question qu'est-ce qui est important pour moi dans mon travail? OK. Qu'est-ce qui est que je veux être? C'est quoi les qualités personnelles que je veux mettre de l'avant? Faut-tu que je réponde là? Tu n'es pas obligé de répondre là mais mettons que tu identifies ce domaine-là comme étant très important pour toi du moment où tu identifies ce qui est important pour toi dans ce domaine-là. Ce n'est pas juste de dire qu'il est important le domaine du travail, ma carrière est importante, mon, mon, mon. L'aspect professionnel est important mais quoi de ça est important pour toi puis quelle personne tu veux être au travail? C'est quoi les valeurs que tu veux incarner? C'est quoi la meilleure version de toi-même ou ton moi préféré que tu voudrais être puis qui te ferait du sens pour toi dans ce domaine de vie-là? C'est fou que tu me poses la question parce qu'hier je regardais une entrevue puis la personne posait une question similaire puis je l'ai pris en note parce que je m'étais dit « Ah, j'aime donc bien ça! » Fait que là, visiblement, je suis rendue là parce que ça fait deux fois qu'il y a 24 heures. C'est drôle parce que tu me poses cette question-là puis je suis obligée de l'avouer à ma grande surprise, je suis quand même assez proche. Je suis quand même assez proche maintenant. Je n'aurais pas dit ça il y a deux ans. Je n'aurais pas dit ça il y a trois ans. Là, dans mon sentier, je ne suis pas loin même si c'est quasiment sur l'X, je pense. Parce que tu sais, je ne me limite pas du moins je ne me limite plus ou du moins je me limite vraiment moins qu'avant dans mon guts sur la scène, dans mon guts avec le podcast. Moi, j'ai envie et j'ai besoin d'être le plus vrai possible. Dans mes numéros, je vais exagérer des affaires, on va se servir mais il y a toujours un corps qui est vrai. Je ne pourrais pas partir avec une histoire fausse. J'ai essayé, je ne suis pas bonne, ça sort tout croche, ça ne marche pas, ce n'est pas bon. Donc, j'ai besoin d'être cette fille-là qui est alignée dans ses valeurs puis qui est vraie. Sinon, fuck off, ça ne sert à rien, je ne suis pas bien. OK. Bien là, ce que tu dis, c'est que déjà, toi, tu incarnes la personne que tu veux être. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Toi, clairement, il y a un cheminement qui a été fait. Tu es dans l'introspection aussi depuis un bout, mais c'est du moment où tu te dis... Ah, mais attends, attends, là, c'est la catégorie professionnelle parce que si tu m'amènes dans le personnel ou si tu m'amènes dans l'autre chose, ça se peut que ça soit capote, tu sais. Bien, veux-tu qu'on y aille, tu sais, juste pour ou pas? OK, OK, j'essaie. Vas-y. Si on y va, mettons, au niveau relation, écoute, je te laisse choisir soit relation couple ou relation sociale plus amicale. Bien, je vais prendre sociale amicale parce que couple, c'est un autre gros sujet puis il est peut-être un peu tôt, là. Parfait. Tu sais, au niveau des relations amicales, sociales, si tu dis, pour moi, dans la vie, c'est important cet aspect-là, c'est important ce domaine-là, bien, juste de te questionner encore là, toujours dans une vision de est-ce que ça me fait encore du sens mes relations sociales que j'entretiens, que je nourris, est-ce que t'es la personne que tu veux être dans tes relations sociales? Est-ce que les gens qui t'entourent, avec qui tu choisis d'être en relation, est-ce que encore aujourd'hui, ces relations-là te nourrissent? Est-ce que ça va dans le sens de tes valeurs ou de ce qui te procure du plaisir, du bien-être, un sentiment de, de, bien, d'être aligné dans cette sphère de vie-là qui est importante pour toi? OK. OK, check bien. Mettons, dans mes relations sociales puis amicales, je me sens bien dans mon... Moi, je n'ai pas un gros, gros cercle. Je connais vraiment plein de monde, mais j'ai quelques amis très proches avec qui, tu sais, je suis moi-même, là. Il m'aime quand je leur tape ses nerfs puis il m'aime quand je suis le fun. c'est des amis avec qui je peux être moi à 100%. Tu vois, ça, c'est mon moi actuel parce que j'en reviens avec ton concept de tantôt parce que j'aime beaucoup ça. Mon moi désiré dans la catégorie amicale puis sociale, c'est... Ce qui me manque le plus, là, c'est de recevoir du monde. Puis, j'habite dans un condo qui n'est pas grand, mais tu sais, ça va, mais tu sais, j'ai pas une tendance, parce qu'on dirait, je me dis, quand je vais avoir ma maison ou encore... Tu sais, fait que c'est toujours reporté à plus tard. Fait que je ne sens pas que je suis celle que je veux être à 100% parce que je me limite beaucoup dans l'accessibilité. Puis avec le travail, des fois, je suis trop fatiguée après les shows pour aller rejoindre du monde en quelque part. Je ne suis pas capable. Je suis brûlée. Puis, tu sais, fait que là, des fois, je ne vois pas assez mon monde ou j'aimerais ça les appeler plus... Je ne sais pas... J'ai de la misère. Puis oui, je me dis, au plus, je vais faire des soupers ou les soupers, c'est trop tard ou souvent, je suis en show. Fait que je vais faire des brunchs, tu sais. C'est juste, quand il arrive le week-end, je ne suis plus capable si je vais être en pyjama. Fait que je trouve que dans l'accessibilité ou le contact peut-être ou le... Pas effort, mais dans l'action de réserver du temps pour ça, je me trouve vraiment poche. OK. Je ne suis pas fière de moi, Fabrino. Mais écoute, dans le fond, ce serait juste de voir dans ta réalité actuelle, tu sais, réalistement, ce serait quoi les actions que tu pourrais faire quand même qui te rapprocheraient de ce que tu voudrais être dans tes relations amicales, dans tes relations sociales. Mais en considérant ta vie actuelle, tu sais, il faut y aller quand même réalistement. Mais c'est sûr que si tu dis, pour moi, mes amis sont hyper importantes ou importants, mais que dans tes actions, tu es plus dans des actions d'éloignement, à quel point ça va te faire du sens dans ta vie. Parce que, tu sais, une vie qui fait du sens, c'est une vie dans laquelle on ajoute nos essentiels, ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous drive, ce qui nous anime. Fait que plus on ajoute de ça, plus on se rapproche. mais moins on en a, plus on s'en éloigne. Des fois, en te parlant, je prends conscience qu'il y a des choses que je sais. Il y a des choses, il y a des départements de vie où est-ce que c'est plus clair, puis il y en a d'autres où je n'ai pas poussé ma réflexion plus loin, j'ai juste essayé d'être fonctionnelle. Puis j'imagine que quand on est fonctionnel, la vie ne fait pas nécessairement sens avec qui on est. C'est ça qui est à voir pour chacun. Je pense que l'important, c'est de te recentrer sur toi. Ce n'est pas des grandes généralités. Tu es unique. La personne à côté de toi et quelqu'un d'autre, mets-toi là dans ton ressenti. Est-ce que tu as l'impression présentement que tes choix de vie, que tes actions, que les domaines ou les aspects de ta vie tu choisis de mettre du temps ou que tu mets du temps un peu à contre-toi peut-être, à contre-coeur des fois, mais est-ce que tu as l'impression que ça ajoute du sens à ta vie? Est-ce que ça fait en sorte que ta vie vaut la peine d'être vécue? parce qu'en ce qu'on fait, ça reste un choix. On a toujours le choix. Peu importe. Dans une situation, on a le choix de faire un pas ou de ne pas le faire. C'est quoi l'action qu'on choisit de prendre? Mais cette action-là, elle te rapproche-tu de ce qui est important pour toi ou elle t'en éloigne? Peu importe la fonctionnalité, peu importe la fonction de ce que tu fais. Mais c'est-tu qu'est-ce que ça me fait? Tu me parles de ça. Puis là, je suis partie. Mon sur, il est parti. Puis mettons, OK. T'as céréales de me dire si t'es capable de me suivre. Mettons, en ce moment, moi, j'aime vraiment... L'introspection, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Mais là, je suis all-in dedans. Mes lectures, les documentaires que je regarde. Avec Mélanie Constru, je rencontre plein de monde. Je parle de plein d'affaires. Parce qu'il y a ce que le monde voit, mais il y a le avant, il y a les discussions après, je vais consulter les gens directs. Il y a quelque chose, pour moi, c'est super vivant. C'est riche, 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 riche. Tout ça, c'est capoté. Puis moi, j'ai toujours trippé sur l'introspection. Mais je le sais que, mettons, dans la catégorie de vie sociale et amicale, j'entretiens des relations très, très proches que j'aime, avec qui je me sens bien. Mais je trouve que mes activités sociales, mettons, sont limitées parce que je me concentre beaucoup sur le travail. Puis je me concentre beaucoup sur l'introspection. OK. Mais c'est que, on dirait que sans, je suis en train de me rendre compte pendant que tu parles que le chemin dans ma tête par rapport à l'alignement ou à donner du sens à ce que je fais, ne pas prendre soin d'entretenir mes relations sociales plus que ça, ça ne fait pas de sens pour moi parce que c'est quelque chose que je voudrais. puis je sais que je donnais moins de sens ou je ne réalisais pas le sens qu'il y avait pour moi l'introspection, les lectures, le contact avec les gens, les consultations que je vais faire, toutes les techniques que j'essaie, tu sais, aller à l'hypnothérapie, prendre des ateliers. Tu sais, pour moi, c'est comme si je n'y donnais pas le sens que ça avait. tu viens de me faire rendre compte que je suis capable de me taper sur la tête parce que je ne donne pas assez d'actions qui donnent du sens à mes relations sociales. Mais je n'ai pas plus donné du sens à ce que j'aime vraiment qui me nourrit. On dirait que c'est le bout que je n'avais pas fait. OK. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je ne le regardais pas au complet dans son ensemble. Mais tu sais, ça peut être hyper simple aussi. Tu sais, des fois, on se casse la tête puis on dit, mon Dieu, la connaissance de soi puis il faut que je me connaisse. Il faut que... Dans le fond, on peut juste se fier aussi à notre ressenti. Oui. À notre ressenti puis se dire, OK, là, l'action que je m'apprête à faire, là, elle va-tu me rapprocher de ce qui est important pour moi puis de ce qui fait que je me sens bien dans la vie ou elle va m'en éloigner? Tu sais, juste ça peut être un super indicateur puissant. Tu sais, on n'a pas toujours... Tant mieux si on est capable d'identifier c'est quoi nos valeurs profondes, c'est quoi nos besoins fondamentaux. Tant mieux si on est capable d'avoir cette réflexion-là, cet exercice-là. Mais sinon... Mais puis, j'encourage vraiment à le faire. mais sinon, juste de se fier à notre senti, tu sais, de faire taire un peu la voix de notre mental, puis qu'on le sait que ça peut être plus dans l'égo, puis que ça peut être plus dans nos peurs qui parlent et tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on veut ressentir réellement? Vers quoi on est attiré? C'est quoi nos élans naturels? Juste ça, c'est une excellente piste pour guider, pour orienter nos actions. Tu sais, ça peut nous servir de boussole, là. Oui, mais des fois, les élans naturels... Tu sais, moi, quand j'ai commencé en humour, j'étais gênée de dire que je voulais que les gens rient. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Tu sais, je voulais que les gens rient, mais j'étais comme gênée d'assumer que c'est ça que je voulais, là, faire rire les gens. J'étais comme, voyons, je m'apprends pour qui, moi, Chris? Tu sais, j'étais comme pas confortable avec ça. Dans mon gros trip sur l'introspection, il y a une genre de partie de moi, je pense, qui est comme un peu gênée de triper autant là-dessus. Fait que j'en... Je fais des activités, j'en parle, mais on dirait, je me le cache à moi-même à quel point, moi, ça fait du sens pour moi. Moi, à chaque découverte, je suis comme, wow, je suis donc bien chanceuse d'avoir mis le doigt là-dessus. Mais tu sais, c'est quelque chose qui m'habite, mais que je partage pas nécessairement, là, tu sais. Autant que faire rire pour même faire, « Oh mon Dieu, je vais me dormir sur ça. » Tu sais, ces deux choses-là me font ça. Mais on dirait que des fois, je sais pas si c'est de la fausse humilité, mais on dirait qu'on est... Ça fait du sens d'autre monde, ça peut pas juste être moi, là. Des fois, c'est comme un peu un poche. J'ai peut-être peur de mes sensations intérieures, au coup d'un. Non, mais c'est un cheminement, la reconnaissance de comment tu te sens pis de qu'est-ce que les choses te font pour être capable de donner du sens à qu'est-ce que tu fais, là. Tout à fait. Faut que tu sois capable de l'accueillir, c'est une mot... Il nous tape, c'est énorme, mais il faut qu'on soit capable. Mais tu vois, moi, je sais que je suis capable de faire de l'évitement dans ma tête sur certains concepts, mais Christy, je suis capable de faire de l'évitement dans mon senti aussi. Pis ça sert à quoi? Tu sais, mettons, là, que tu choisis de faire de l'évitement dans ton senti ou que c'est ça qui se passe. Quand tu évites ton senti, mettons, à moyen-long terme, là, est-ce que tu es efficace? Mais c'est sûr que non! Fait que, mettons, à court terme, ça t'apporte quoi? Ben, ça me fait une bonne dose de déni, là. Ça me donne... Ouais, je sais pas pourquoi. C'est con! Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Quand tu fais du déni... Je l'ai trouvé. Quand tu évites... Ah, OK, vas-y. C'est décevant. Ça me donne l'impression que je dérange pas. OK. Fait que quand, pour toi, t'es dans le déni, que t'es dans l'évitement, que... que t'es dans ces comportements-là, ces actions-là, t'as l'impression que tu te déranges pas. Ouais. Puis quand t'es là-dedans? Parce que... Je vais compléter parce que... Parce que si j'étais dans mon sentier à 100%, je serais comme ben trop intense, là. Puis d'être ben trop intense, là, qu'est-ce qui fait... Ça va déranger. OK. Puis qu'est-ce qui fait que tu te sens le plus vivante? C'est-tu d'être intense puis de peut-être risquer de déranger quelques personnes ou bien c'est de refouler, d'éviter, de contracter, de faire attention pour pas déranger personne. À quel moment ou dans quelle Mélanie que t'incarne, que tu te rapproches le plus de ce que tu veux être puis de ce qui t'anime puis de ce qui te rend vivante? Ben, évidemment, d'un premier exemple. Fait que rendu là, ça reste un choix. Tu sais, c'est ça qui est important. Tu sais, devant toute situation, que ce soit une situation de vie facile ou que ce soit une situation de vie difficile qui, tu sais, qui génère de la souffrance, des émotions douloureuses, des émotions, des pensées désagréables, des sensations désagréables, on a toujours le choix. de ce qu'on va faire. Puis ces choix-là, selon toi, il y en a deux. Soit qu'on choisit, il y en a deux. C'est quoi les deux choix selon toi? Ben, c'est un choix de me donner le droit d'être dans mes sensations, de répondre à mes besoins ou le choix de ne pas déranger. Fait que le premier choix que tu parles, c'est l'acceptation de qui tu es et l'acceptation, c'est le choix de dire, OK, je suis moi-même all in. J'incarne qui je suis. Sinon, l'autre option, c'est la lutte. C'est la non-acceptation. c'est d'être un peu dans l'évitement, dans je vais faire ce qui doit être fait pour éviter de ressentir ce que je ne veux pas ressentir qui est, ah, quand je dérange, je ne veux pas ressentir ça, je ne me sens pas bien quand je dérange. Fait que tes actions vont t'aider vers ça. Par contre, ce n'est pas ce qui fait le plus de sens pour toi. Tu as le goût d'être intense, tu as le goût d'être toi-même, tu as le goût d'être, tu l'as dit quelque fois, all-in dans ce qui te passionne, dans ce qui t'anime, dans ce qui t'intéresse. Mais c'est d'assumer aussi. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais là, on parle de bilan de vie, on parle de cohérence, on parle de sens. Comment avoir une vie plus riche de sens? C'est sûr que si on est toujours sur la voie d'à côté pour éviter bien des affaires, pour éviter de déranger, pour éviter des sensations désagréables, pour ne pas faire face à nos pâtes, pour ne pas ressentir X, Y, Z, on ne vit pas pleinement. On ne vit pas pleinement. Je ne suis pas en train de dire que vivre pleinement, c'est facile. Ça peut être difficile. Ça implique de faire face, d'affronter, de s'assumer, d'être cohérent avec qui on est et de l'exposer. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas facile de ne pas se sentir bien non plus. Ce n'est pas facile. Mais qu'entre les deux, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on choisit? Oui, c'est ça. Ce n'est pas facile de faire des choix et d'assumer. Ce n'est pas facile d'être pas bien non plus. Encore plus facile. Il y a un des pas faciles qui est plus constructif que l'autre, heureusement. Mais tu vois, en réfléchissant et en t'écoutant parce que là, veux-veux-pas, j'ai la cassette qui touche. Ça roule. Il se passe beaucoup d'affaires. Je me rends compte que je finis toujours par y aller dans ce qui me fait sentir bien et fuck off. Sauf que, justement, je finis par y aller avec un genre « Ah, ça va faire! » Et si je ne me rendais pas là? Et si je prenais mes décisions et je faisais mes choix avant que ça devienne fâchant avant d'y aller? Je pense que je vivrais vraiment différemment et j'aurais probablement beaucoup plus d'espace de liberté dans ma vie. Je finis par y aller, mais je suis obligée de me rendre dans le pas bien pour retourner dans le bien. Exactement. Exactement. Pourquoi c'est la voie à suivre? Ce n'est pas un passage obligé de passer là. Et d'où l'importance de réfléchir puis d'identifier c'est ça qu'est-ce qui est important pour nous? C'est quoi nos valeurs profondes? C'est quoi nos besoins fondamentaux? Qu'est-ce qui fait que nous, dans la vie, ça nous anime, qu'on sent que la vie vaut la peine d'être vécue? Qui on est dans ces moments-là? C'est quoi les valeurs qu'on incarne? C'est quoi les qualités personnelles qu'on met de l'avant? Puis tu sais, toi, Mélanie, tu es quelqu'un qui trippe sur l'introspection, sur le développement personnel. fait que si on essayait de ramener ça très concret. Puis là, j'essaie de voir, je ne te connais pas beaucoup, mais j'essaie de me ramener un petit peu à tes anciens podcasts. Tu sais, tu es quelqu'un, je crois, puis corrige-moi si je me trompe, qui a parfois de la difficulté à être bienveillante envers toi-même, à être douce envers toi-même. Oui, bien avec le podcast sur l'image corporelle, la grossophobie, ça faisait assez fort, que là, c'est ça vraiment, j'ai déjà beaucoup changé depuis ces tournages-là parce que j'en ai pris conscience que je suis peut-être trop exigeante puis des fois, je manque de douceur envers moi. Oui, c'est ça. Fait que si, tu sais, on sait que pour toi, le cheminement personnel, le développement personnel, c'est important. On sait que tu as identifié que tu aimerais ça être plus douce envers toi-même. S'il y avait un observateur externe, qu'est-ce qu'il te verrait faire, Mélanie, quand tu fais face à une difficulté, que tu fais face à un échec pour être plus bienveillante envers toi-même puis plus douce, qu'est-ce que cette personne-là pourrait devoir faire, cet observateur-là pourrait devoir faire dans l'action pour te rapprocher d'une Mélanie plus douce, plus bienveillante envers toi-même? C'est une bonne, celle-là. Prends l'exemple de l'image corporelle, j'ai opté, c'est très précis, si tu es à l'aise, si tu es d'accord, que tu disais que tu pouvais avoir un discours intérieur, puis tu sais, j'ai entendu ton podcast, ça peut être violent, là, ça peut être harsh, là. Ça pouvait! Ça pouvait! Ça change, bravo! Un autre exemple, peu importe. Mais, c'est parce que je la vois la différence parce que maintenant, c'est comme si maintenant, j'avais déjà cette conscience-là, mais là, c'est beaucoup plus concret. J'ai de la gratitude pour ce que mon corps me permet de faire. J'ai de la gratitude dans... C'est comme s'il y avait plus de pleine conscience. Je me sens plus du côté de la pleine conscience que du jugement quand je me regarde. OK. Tu sais, au lieu de me juger par rapport à quelque chose physiquement, je vais m'observer dans mon senti. Tu sais, je me sens comment, puis au lieu de me juger dans mon senti, je me le dis. C'est pas ce que je préfère me sentir de même, mais pour l'instant, c'est comme ça, mais tu sais, ça sera pas de même toute la vie. OK. Puis dans tes actes, ça, c'est parfait. Tu sais, ça, c'est comme un peu ton discours intérieur que tu essaies de modifier. Tu es consciente que tu... Parce que je ne veux pas aller dans mon discours intérieur puis que mon discours intérieur essaie de me convaincre de quelque chose, tu sais, parce que je sais que je pourrais partir là-dedans. Puis ça, je ne veux pas. Fait que je suis comme... Tu sais, j'essaie d'aller dans mon senti puis s'il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas bien dans mon senti, bien, je vais quand même l'accepter. Tu sais, je ne suis pas obligée d'être parfaite dans mon discours intérieur tout de suite, là. Je peux juste être consciente de mon discours intérieur. Exact. Exact. Ça m'avait fait de la peine quand j'avais pris conscience justement que c'était violent ou que, tu sais, je tournais ça, je me servais de l'humour pour me... me picosser par là-dedans, là, tu sais. Ouais. Là, tu disais, c'est mon travail puis là, je me sers de mon travail pour me picosser puis il faut faire attention parce qu'il y a une différence avec l'autodérision aussi. l'autodérision, c'est payant, mais le but, c'était pas d'être violent envers moi-même. Fait que, en tout cas, je t'ai dit, ça m'a amenée dans une espèce de conscience de tout ça. Fait que l'observateur, probablement, il pourrait dire que je me donne le droit de ne pas avoir un bon discours, mais je me donne le droit de le transformer. C'est que c'est... Je suis plus dans... Je me juge pas. Bon, Dieu, c'était bien long. Mais c'est ça. Mais tu l'as... Dans le fond, c'est ça, c'est le cheminement puis c'est correct, c'est correct. Mais tu sais, toi, t'as vraiment... Il y a des prises de conscience qui se font, tu sais, tout le long du chemin. Mais oui. Puis tes actions de rapprochement par rapport à ce que tu veux incarner qui seraient d'avoir plus de douceur envers toi-même, plus d'acceptation, plus de bienveillance, bien, ça passe dans... OK, je reconnais l'existence de ce discours intérieur-là. Il est présent. Il est présent, je l'accepte. Il existe. Par contre, tu sais, je choisis de ne pas mettre mon attention que là-dessus. C'est ça. Au contraire. Tu sais, fait que les comportements, tu sais, si on regarde, mettons, je sais pour moi, une difficulté que tu pourrais vivre dans la vie ou si tu faisais face à un échec, plutôt que de mettre la loupe sur tout le discours négatif, dénigrant, dévalorisant, de te taper sur la tête, qu'est-ce qu'on pourrait te voir faire? Tu sais, dans le fond, c'est juste un truc pour mettre le cadre sur qu'est-ce qui est important pour soi puis comment on peut transformer sa vie pour lui donner plus de sens. Tu sais, si toi, tu vas être plus douce, plus bienveillante envers toi-même, qu'est-ce qu'on devrait faire face aux difficultés, face aux souffrances, face aux échecs de ta vie? Bien, dans mon cheminement, j'ai comme pris conscience que je... Avant, j'avais beaucoup de difficulté à me donner le droit de ressentir qu'est-ce que je ressens. OK. Oui, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt, soit je vais dans l'évitement pour ne pas déranger ou soit... Puis quand tu ne te donnes pas le droit de ressentir ce que tu ressens, bien, tu n'es pas capable d'identifier tes besoins. Pour moi, ça a été un gros crisse de cheminement dans ma vie, dans les années précédentes. Puis... Peut-être que je pars de loin, mais ma première étape à moi, c'est de... pas éviter. Puis de... Tu sais, c'est ma première étape, c'est évite pas, vas-y. Je pense que c'est ça. Quand t'évites pas, quand tu dis vas-y, c'est permets-toi. Exact. Toi qui tu es. Oui. Sinon, donne-toi l'autorisation de ressentir ce que tu ressens. Pas l'autorisation de vouloir donner telle direction à ta vie. Et ça, c'est immense. C'est immense. Ça peut changer une vie, là. Ben oui, ça a changé une vie. C'est sûr. Ben oui, ça a changé. Écoute. Mais tu sais, pour moi, la première étape, c'est de me donner le droit de ressentir ce que je ressens. En même temps, de me donner le droit d'avoir besoin de ce que j'ai besoin. Mais dans les deux, dans les deux possibilités, je suis capable de faire de l'évitement, je suis capable de faire du déni, je suis capable de faire comme si rien n'était. Je suis capable de... Je m'évite moi-même complètement. Il faut vraiment que je revienne à ça. T'as une minute. Tu te sens comment? C'est quoi que tu as besoin? C'est un exercice de chaque moment. C'est pas encore intégré à 100% pour moi. C'est faux que je le travaille. Pour moi, ça, c'est ma première étape. Mais aujourd'hui, on parle du changement. On parle de comment agir pour que les changements soient durables. C'est comme une pratique que je fais tous les jours et qu'à chaque instant, à chaque fois que j'y pense ou à chaque fois que je fais comme « Oh! » Je suis en train d'éviter. Tu sais, j'en reviens. J'essaie d'être plus consciente. Mais donner du sens, pour moi, c'est encore... C'est pas flou. Attends une note. Je m'exprime pas bien. Je pense que c'est pas clair pour moi. Donner du sens, dans le fond, c'est de se rapprocher de la personne qu'on veut être. C'est ça, tu l'as dit tantôt. Des valeurs qu'on veut incarner. Puis tu sais, la définition de valeurs, si tu me permets, il y a une définition que j'adore, qui est extraite dans un livre, « Faire face à la souffrance, choisir la vie plutôt que la lutte ». Puis la définition, c'est, les valeurs sont les désirs chers à notre cœur, ce que nous souhaitons être, ce que nous souhaitons défendre, et la façon dont nous voulons échanger avec le monde qui nous entoure. Les valeurs donnent un sens, une direction, une motivation à notre existence. Elles teintent notre manière d'être et d'agir. Tu sais, c'est un peu comme la boussole qui va guider nos actions, qui va orienter nos choix de vie, qui vont pointer vers la direction qu'on veut aller. Fait que tu sais, quand on est à un carrefour de vie ou un carrefour de choix de vie, je pense qu'il faut se ramener à « Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux incarner? C'est qui la personne que je veux être? » Et ça, ça peut tracer le chemin ou ça peut te dire que c'est dans cette direction-là que tu veux aller. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas facile. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Au contraire, ça va être difficile parce que même, des fois, ça peut être moins naturel parce qu'il y a les peurs qui se mettent sur le chemin. Il y a toutes nos croyances limitantes, nos conditionnements, nos programmations, nos pensées qui vont générer des sensations désagréables mais du moment où c'est identifié, moi, mes valeurs sont celles-là. Ce qui est important pour moi dans la vie, c'est ça. Donc, tu as le choix. Est-ce que tes actions que tu vas prendre vont te rapprocher de ça ou vont t'en éloigner? Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit dès le début. Ça commence à rentrer là. Mais tu sais, ce n'est pas simple et ça ne se fait pas en cinq minutes. ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, c'est un travail à la limite de tous les jours. Tu sais, quand on fait, vas-y, tu allais-tu dire quelque chose? Bien, c'est parce que ça me fait penser, j'ai appris des ateliers puis l'animatrice disait que c'était, elle a donné l'exemple des plantes, tu sais, si tu nourris la plante de la peur ou si tu nourris la plante des besoins. Mais tu sais, de la façon que tu viens de le dire, ça me fait vraiment de penser à ça. Fait que là, j'arrête de faire le lien de, c'est juste, bien, c'est juste, je ne dévalorise pas ce que tu dis, mais c'est une autre façon avec un autre langage de me le dire pour que ça finisse par rentrer, tu sais. Qu'est-ce que tu choisis de nourrir? C'est ça, c'est qu'est-ce que tu choisis de nourrir, tu sais. Mais c'est dans la conscience de ton sens. Parce que si tu n'es pas conscient du sens que tu vas donner aux choses ou qu'est-ce que ça va te faire sentir ou qu'est-ce que ça va te permettre d'être, tu es sur le pilote automatique, right? Exactement. Exactement. Puis, tu sais, le pilote automatique, c'est une action contre-productive. Le pilote automatique, souvent, on est dans nos habitudes, on est dans l'inertie un petit peu, puis ça nous éloigne d'une vie riche de sens, le pilote automatique. Il faut mettre ça sur une note, sur part, à un moment donné, puis dire, OK, là, je drive sur quoi? Je continue-tu d'être sur le pilote automatique? Je ne sais pas trop où je m'en vais ou bien je m'en vais en direction d'une vie qui va être vraiment riche de sens? Mais tu sais, quand on parle de sens, là, t'as-tu un exemple concret, concret, tu sais, parce que mettons, mettons pour moi dans mes valeurs, je vais y aller par valeurs, une de mes valeurs les plus fortes, c'est la liberté. OK. Quand je monte sur la scène en humour puis que je fais un numéro où est-ce que je m'oblige à ne pas faire c'est pas facile, pas déranger, je ne me sens pas libre, donc ça ne fait pas de sens. Je te suis tuée. Tu me suis super bien. Puis mettons, dans mes relations sociales et amicales, prendre le temps de partager un moment, pour moi, ça fait du sens. Puis vu que je ne le fais pas tant que ça dans mes actions, je lutte contre ce qui fait du sens pour moi en ce moment parce que j'ai de la misère à m'organiser à travers le temps, à travers mon énergie puis à travers mes obligations. Est-ce que je comprends? Bien, oui, tu comprends, mais sans t'ajouter de pression. Tu sais, tu peux te dire que oui, le fait de ne pas peut-être tant prendre le temps pour tes amis ou pour t'organiser ou pour planifier, ça peut t'éloigner de ce qui est important pour toi, mais sans te taper sur la tête, par exemple. Mais c'est plus de te dire, OK, là, qu'est-ce que je vais, de faire un plan d'action un petit peu, là, qu'est-ce que je vais planifier de faire parce que c'est important pour moi. Du moment, tu l'identifies comme étant important pour toi. Comment, dans le contexte actuel de vie, on va quand même s'organiser pour avoir un petit contact? Comment je vais m'organiser pour nourrir ces relations-là qui me sont chères ou qui sont significatives pour moi? Si ça ajoute plus de sens à ta vie, si pour toi, c'est un poids puis c'est une lourdeur puis ça te tente pas, c'est autre chose. Faut le reconnaître, ça aussi, faut l'identifier. Mais si tu dis, non, moi, mes relations, mes amis, mes relations sociales, ça me nourrit, ça me fait du bien, je veux de ça dans ma vie, ça donne un sens, tu sais, ça fait en sorte que ma vie est plus riche, c'est plus nourrie, mais c'est juste de voir par quelle action ça va passer, tu t'engages à faire quoi? Oui. Et ça passe dans l'action, c'est pas juste dans les intentions pieuses puis il faut être dans le mouvement, il faut être dans l'action. Je sais que le temps file, mais j'ai une question qui vient de me popper, ça se peut-tu que des fois aussi, on donne du sens à quelque chose, mais à travers une fausse croyance fait qu'au bout du compte, quand on le vit, on se rend compte que ça donne pas de sens? Bien, du moment où tu te rends compte que ça n'a pas de sens pour agir, ou je te, en tout cas, je souhaite que tu agisses avec une action qui va être plus cohérente, parce que oui, ça se peut, oui, ça se peut, on parlait tantôt de nos croyances limitantes, de nos programmations, de ce qui nous a été enseigné, de la façon qu'on a été éduqués, mais tout, c'est un bagage, c'est un bagage, mais on est toujours libre de nos décisions, de nos choix, puis de nos actions. Bien, les gens qui ne sont pas capables de prendre de décisions, qui ne sont pas capables de passer à l'action, qu'est-ce qu'ils font? Bien, des fois, ces gens-là, ils vont plus aller vers l'extérieur. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu me suggères? Tu penses-tu que le bon choix pour moi serait celui-là? Mais toi, dans qui tu te ressentes sur toi? C'est quoi le bon choix pour toi? Pourquoi tu prendrais telle action plutôt qu'une autre? Est-ce que ça va dans le sens de ce qui est important pour toi, de ce qui t'anime, de ce qui te remplit ou ça t'en éloigne? Du moment où la réponse, non, non, ça m'en rapproche, go for it, vas-y, saute, all in. Mais du moment où tu dis, non, ça m'en éloigne, je ne le sens pas, mais je le ferais pour peut-être telle raison très rationnelle. Prends le temps, pas de recul pour dire, OK, qu'est-ce que je choisis de faire? Ça reste un choix. Tu sais, il y a des gens qui vont toujours faire des choix en fonction d'une sécurité financière, pour plaire à telle personne, parce que c'est ce qu'ils ont appris. Mais s'ils sentent que, hé, c'est pas aligné, là. Il y a, je ressens un vide existentiel, je ressens un manque quand je pense que là, les cinq prochaines années de ma vie vont ressembler à ça. Arrête-toi! Non, c'est ça. C'est ça que tu veux. C'est drôle parce que j'ai comme un peu jugé en disant les gens qui sont pas capables de prendre la décision, les gens qui ont de la besoins. Mais en même temps, je me reconnais là-dedans dans d'autres domaines, là. Mais tout le monde! Mais tout le monde, ça, par exemple. Tout le monde. Puis tu sais, ce qui est important, mais ce qui est pas facile, c'est de passer à l'action malgré les peurs, malgré les émotions que ça va susciter, les sensations inconfortables, malgré les souvenirs douloureux que ça peut raviver aussi. C'est pas facile tout le temps de passer à l'action. Mais d'où l'importance d'identifier qu'est-ce qui fait du sens, parce que ça donne l'objectif. Exactement. Ça, là, c'est la fondation. D'identifier qu'est-ce qui est important pour nous, qui et quoi est important pour nous, parce que ça peut être aussi des personnes. Tu sais, si, par exemple, t'es une maman, puis que pour toi, ta raison d'être, c'est ton enfant, ou c'est le modèle de femme que tu veux être pour ton enfant, bien, ça peut venir influencer tes actions, tes décisions, tes façons d'agir. Ouais. Tu sais, fait que d'identifier qui et quoi est important pour nous, nos valeurs, nos besoins profonds, ça, c'est la fondation. Ensuite, on construit. On construit là-dessus. Puis, on essaie le plus possible que nos choix de vie, bien, soient en cohérence, en résonance avec ça, parce que c'est notre nature profonde. C'est qui on est. J'ai tellement de questions qui me viennent, là. Il va falloir que je file 30 minutes. Mettons, là, on jase, OK? Mettons que quelqu'un, ce qui est important pour lui ou elle, c'est de se sentir aimée, mais de l'extérieur. Puis, la personne, elle fait que ça, toujours tout faire pour être aimée, pour ne pas déplaire. Mais ça fait du sens pour elle d'avoir une validation. OK. Elle a besoin d'être aimée. Oui. C'est un besoin universel, on s'entend, là. L'humain a besoin d'être aimée. Mais à quel prix? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que pour être aimée, ça implique que la personne doit poser des actions qui ne lui ressemblent pas? Mais c'est ça. C'est pour ça que parce que parce qu'être aimée, c'est un besoin essentiel. Mais tu sais, on en voit beaucoup de gens qui vont faire des pirouettes pour être aimée, là. Mais pour cette personne, là, ça fait du sens de faire des pirouettes? Ça fait du sens. Ce qu'elle veut, c'est être aimée. Oui. Mais la façon qu'elle s'y prend pour être aimée, est-ce que ça lui fait autant de sens? Est-ce que ça est cohérent avec ses valeurs, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle veut incarner? Si la réponse est oui, si la réponse est non, il y a des choix à faire. De quelle façon je peux m'y prendre? Puis tu sais, d'être aimée, c'est une chose, mais je pense que c'est de se questionner moi-même. Est-ce que je m'aime? Pourquoi j'ai tant besoin de l'avion d'être aimée? Mais tu sais, on peut ramener ça à comment je pourrais m'aimer plus? Ça prend un voyage, je pense. C'est une grande discussion de couche en couche, mais c'est que là, j'y allais avec quelque chose de plus commun ou de gens que j'ai observés. Dans ce que tu dis, j'ai dû en faire des pirouettes pour que les gens m'aiment ou pour ne pas sentir que je déplaise. Parce que je le vois chez les autres, j'ai dû le faire moi-même. Là, je ne suis plus consciente aujourd'hui. Mais c'est que le sens, il n'est pas uniquement dans l'objectif de répondre à son besoin. Le sens doit aussi être dans les actions à apporter pour combler le besoin. Tout à fait. Non, ça ne marche pas. Le sens doit être présent dans chaque chose. Oui. De se poser la question, ce que je m'apprête à faire dans telle situation, des choix de vie, des décisions, on en a à prendre à longueur de journée. Avant de prendre une décision facile, juste de poser la question, est-ce que là, ce que je m'apprête à répondre, ce que je m'apprête à faire, ça va-tu me rapprocher de ce qui est important pour moi? Ça va-tu me rapprocher de la personne que je veux être ou ça va m'en éloigner? Ça, ça serait merveilleux si c'était un réflexe. Je pense que c'est important de le... C'est un entraînement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a nos comportements réflexes, on a nos automatismes. Tant qu'on parlait du pilote automatique. Souvent, on est sur le pilote automatique, action-réaction, cause à effet, on réagit toujours de la même façon aux situations semblables. Mais si on prenait le temps face à une demande, face à une situation, face que ce soit une souffrance, une situation difficile ou une banalité, juste de dire, OK, là, ce que je m'apprête à dire, ce que je m'apprête à faire, l'action que je vais poser, ça m'éloigne-tu de ce que je veux être, ce qui est important pour moi dans la vie et ça m'en rapproche. Ça donne un indicateur, là, une indicateur. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut se faire un post-it puis se mettre sur l'ordi puis se dire, pour l'intégrer, mettons, il y a des trucs pour intégrer des affaires. Tu te le dis le matin, tu le lis le soir avant d'être couché, après 10 jours, c'est rentré, il y a des trucs pour être capable d'intégrer des choses. mais dans un moment difficile de vie, dans un deuil, une perte de job, une tempête émotionnelle, comment qu'on fait pour ne pas oublier d'aller là-dedans. Mettons, on a oublié le post-it parce qu'on est trop fru pour l'arracher, mettons. Je pense qu'on peut toujours répondre à la crise par un engagement dans une action qui va être importante pour nous, qui va nous permettre de se sentir mieux ou de nous rapprocher de ce qui est important. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Écoute, je peux te donner un exemple. En décembre dernier, ma belle-mère est décédée. Elle a demandé l'aide médicale à mourir. C'est une personne de qui j'étais très proche, que j'aimais beaucoup, qui était très significative. Puis même chose pour ma fille. Ma fille, elle a 10 ans. Ça n'a pas été facile. Il était vraiment très, 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 très proche. Fait qu'une fois, pour moi, c'était une tempête émotionnelle. C'est une tempête de vie, une crise, comme tu dis. Puis une fois que j'ai accueilli mes propres émotions, j'ai pris le temps, parce que c'était un choc quand ça l'arrive, ça s'est passé hyper vite. J'ai pris le temps d'accueillir mes propres émotions, mais je me suis demandé comment je vais utiliser cette situation-là pour être la mère que je veux être auprès de ma fille. Pour quel objectif je vais mettre mon énergie? Puis la réponse a été je veux accompagner ma fille parce que c'était sa première expérience de la mort. Je voulais l'accompagner dans c'est quoi la mort? Il est mieux qu'on prend un peu le caractère irréversible de la mort. Puis ensuite, quel est un espace sécuritaire de confiance pour exprimer ses émotions, vivre ses émotions, puis nommer ses besoins par rapport à son processus de deuil puis ce qui est important pour elle. Moi, j'ai choisi cette situation-là. Je l'ai vécu rough, ça a été tough, mais j'ai quand même choisi, OK, comment je veux agir? Qu'est-ce que je veux? Comment je veux utiliser cette situation-là qui, pour moi, dans mes valeurs profondes, ma fille, c'est les valeurs familiales, ma fille en fait partie. Bien oui. Donc, je suis allée vers ça. Ça a donné un sens un petit peu à cette situation-là. Puis, tu sais, des deuils, malheureusement, on en vit tout au long de notre vie. Tu sais, c'était la première personne qu'elle perdait, qui était significative. Il y en aura d'autres, mais au moins, je pense et j'ose croire qu'elle a été un petit peu outillée pour faire face. Ça fait que c'est une façon un petit peu de... Oui, mais puis, ça donnait aussi du sens à ton besoin et ta valeur d'être une mère à l'écoute, présente. Exact. Ça fait que c'était... Je comprends. Je comprends. Exactement. Je comprends. Quand on a préparé notre rencontre pour aujourd'hui, on parlait justement des étapes, tu sais, un espèce de plan d'action justement, quand... c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs étapes par rapport à donner le sens jusqu'à réaliser qu'on a réussi. Il y a-tu comme des étapes pour résumer, est-ce qu'il y aurait des étapes qu'on peut prendre en un? Si on fait comme un petit wrap-up, je pense qu'on l'a comme effleuré. Mais la première étape, c'est vraiment d'identifier ce serait quoi un objectif concret pour lequel on s'engagerait à passer à l'action. et puis en gardant en tête qu'il n'y a pas de trop petites actions. Même un petit changement peut créer une grande différence, on sait, dans notre vie. Il n'y a pas de trop petites actions. Ça, là, ça fait tellement du bien que tu dises ça parce que moi, je suis vraiment exigeante. C'est comme si pour moi, un moment, c'est gros ou c'est rien. C'est ça. Ah, c'est gauchant ça! Merci de l'avoir dit. Merci. Ça peut être mini, ça peut être bébé, c'est un mini step, mais on avance vers. C'est un pas vers. Ça n'a pas besoin d'être géant tout le temps. Puis même quand c'est trop gros, c'est décourageant, c'est démotivant, on voit ça insurmontable. Fait que gardant en tête, vraiment, il n'y a pas de trop petites actions. Puis tu sais, quand on s'engage à passer à l'action, c'est all in. C'est comme quand on fait un saut. Tu sais, on peut ajuster la hauteur du saut, on peut adapter nos actions, on peut décortiquer ça par étapes en vue de la réalisation de notre objectif, mais il faut se lancer. c'est aller à une fausse sautée. Mais il y a le moyen d'ajuster par contre la hauteur du saut. Puis comme on se disait tantôt, il faut être conscient aussi que sur notre route, il y a nos peurs, il y a nos croyances, il y a nos pensées qui vont se pointer le bout du nez, qui vont comme nous bloquer le chemin un petit peu. Il faut être conscient que ça va arriver parce que c'est la job un peu de notre cerveau, de notre mental, de nous aviser que là, il y a des menaces potentielles et que notre égo peut être menacé dans cette situation-là. Mais c'est de passer à l'action malgré tout. C'est ça qui est important. Tu sais, oui, accueillir tout ça, oui, reconnaître l'existence de, mais arrête-toi pas. Mets pas ton énergie à lutter contre, à pas vouloir ressentir, à vouloir faire disparaître, à vouloir tasser ça du chemin. Vas-y malgré la présence de ces peurs-là, de ces doutes-là et tout ça. Puis une fois que tu passes à l'action, félicite-toi parce que c'est pas facile puis peu importe le résultat. C'est pas tant le résultat, mais si tu passes à l'action dans une action engagée vers ce qui est important pour toi, vers ce qui fait du sens, sois fière de toi. On s'en fout du résultat. Oui, on espère toujours que le résultat soit celui qu'on veut, qu'on espère, mais t'as passé à l'action. T'es pas restée dans l'inaction, dans l'inertie, sur le pilote automatique. T'as posé une action qui te fait du sens. Champion! bien, tu vois, ça me fait aussi me rendre compte que je vais plus me féliciter quand l'action était grande, qu'elle était petite et je vais changer ça dès maintenant parce que ça fait vraiment du sens pour moi parce que reconnaître les petites actions, c'est que ça fait aussi effet boule de neige. ça te donne de la fierté d'avoir fait des petites actions. C'est que moi, on dirait que je me félicitais juste dans les gros. Décidément, j'ai du chemin à faire. Moi, je suis très exigeante. Mais tu sais, c'est les petites actions qui peuvent mener à des changements significatifs. Mais même une petite action peut opérer un grand changement d'un grand impact. Fait que non, il ne faut pas toujours dire OK, moi, le changement ou l'action, ce serait celle-là, mais je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas... Non. Qu'est-ce qui est à ta mesure présentement dans ta situation de vie actuelle aujourd'hui? Pas demain, dans une semaine, dans trois semaines, dans deux mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'engages à faire dans le sens de cet objectif-là que tu veux réaliser? De cette direction de vie choisie-là? C'est tellement drôle. En tout cas, c'est que j'ai beaucoup de... C'était une bonne discussion. Je regarde l'heure, il faut qu'on arrête, mais c'est vraiment une bonne... J'ai beaucoup de matière à réflexion parce que je suis contente de prendre conscience que je peux faire de l'évitement par peur de déranger mais que... Je sais que je finis toujours par y aller mais que je pourrais y aller plus vite en étant consciente de ça et en faisant... C'est correct, ça peut me stresser ou je peux avoir peur d'eux, mais ce qui va donner du sens et m'apporter du bien-être, ce serait d'y aller directement. Là, tu m'as aidée à prendre conscience de ça. J'ai beaucoup de gratitude que tu m'as fait prendre conscience des petites actions. C'est qu'une action, ça a de la valeur. Ce n'est pas parce qu'elle est plus petite ou qu'elle est plus grande et ça, ça vient de fesser parce que dans un show d'humour, ce que je compare toujours avec ce que je fais aussi parce que c'est plus facile pour moi dans mon exemple. Mais tu sais, une salle de 2000 personnes, c'est vraiment le fun, mais une salle de 200, il y a quelque chose de tellement... Ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde que c'est... Ça fait que c'est la même chose pour les actions. Tout à fait. Mais je sais... Ce que j'allais dire, tu ne sais pas dans la salle de 200 personnes, peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont rire que dans la salle de 2000. On ne sait pas. Peut-être que tu vas avoir rejoint le cœur de beaucoup plus de personnes que dans la grande... Qui sait? Qui sait? Ce n'est pas la salle qui a de la valeur, c'est le contact avec les gens de toute façon. Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis... Ça vient de me... C'est vrai que je classais des actions puis c'est vrai que je classais la valeur d'un changement à sa lourdeur et à sa difficulté. Puis si tu ne peux pas... Tu sais, je ne faisais pas exprès, là, c'est qu'en parlant, je fais... Ah! Bien, je suis dans le champ. Oui, je suis dans le champ. Ah! J'aime ça! Je vais changer d'autre chose. Yeah! Là où tu n'es pas dans le champ, par exemple, parce que j'ai le goût... Est-ce que j'ai le goût de te dire? Tu sais, de commencer par des actions plus simples, plus faciles, plus accessibles pour se mettre en mouvement. Une fois que c'est fait, ensuite, tu peux augmenter le niveau de difficulté, par exemple. T'es rodée, voilà, comme un entraînement un petit peu. Oui. Mais ensuite, tu peux augmenter le niveau de difficulté, mais l'important, c'est que ça continue de faire du sens pour toi parce que ça se voit que ce que tu désires atteindre ultimement, il y a un méga step, là. Il y a un méga t'écart entre ce que tu vis présentement, qui tu es présentement et ce que tu voudrais réaliser. Mais avec le temps, à force de vivre des réussites, tu vas développer ta confiance, à force de passer à l'action, mais à un moment donné, tu peux upgrader, tu peux augmenter le niveau de difficulté. Quand tu te sens prête, mets en garantie qu'il n'y a pas de trop petites actions pour commencer. L'important, c'est de se mettre en mouvement, c'est de commencer à avancer, un peu comme une montagne. Tu sais, si tu restes en bas et que tu fais juste regarder le sommet, va te faire être haut en tabarouette. Mais tranquillement, même si tu avances lentement, tu vas finir par te rendre. Oui. Ça peut être long, mais tu vas finir par te rendre. Mais si tu ne bouges pas, tu ne te rendras jamais. Non, c'est ça. Ah, mais tu vois, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un petit deux minutes de jokes sur le changement et la résistance au changement. Puis aujourd'hui, on fait ça ensemble. Tu vois que c'est vraiment dans l'air, en tout cas de mon côté. Fait que je trouve ça vraiment le fun, tu viens de me donner beaucoup de prise, la possibilité d'avoir beaucoup de prise de conscience. Puis ça a déjà fait son chemin. Je le sens que ça va être plus doux. Pour moi, d'accueillir le changement, voir à mettre du sens ou quel sens je donne aux choses. Le moi actuel, le moi désiré, j'ai beaucoup aimé ça aussi. puis d'avoir de la fierté pour mes petites actions, j'ai déjà hâte de le faire. Bon, tant mieux. Ça, c'est quelque chose que je suis très heureuse qu'on ait changé. Mais que, tu sais, que j'aie pris conscience pour le changer. Ah, Sabrina Poulain, on pourrait parler pendant des heures. Oui, c'est intéressant. Merci. Merci à toi. Oui, bien, merci que ça soit ta passion parce que la vie, ça n'est que changement. Je trouve ça. Vraiment. C'est ça qui t'intéresse dans ton travail, tu sais. Tu sais que t'as beaucoup de sphères d'intérêt, mais de savoir que, tu sais, t'es fasciné par le changement puis comment qu'on peut appliquer ça de façon durable. Je trouve que c'est comme un genre de padding sécurisant. C'est que quand t'as compris ça, c'est beaucoup plus facile d'accueillir puis de procéder à des changements. Exact, exact. Tu sais, tantôt, tu parlais de résister au changement. Mais si tu peux choisir de mettre ton énergie à résister ou à t'adapter puis à utiliser ce changement-là pour quelque chose d'encore mieux. Ben oui, ben oui. Ah, c'est un plaisir, un gros merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Ben évidemment, tu travailles dans le secteur public, fait qu'on ne fera pas de promotion de... Peu importe, mais aussi, avais-tu quelque chose à conseiller aux gens? Y a-tu une lecture qui, toi, t'as... Ben oui, dans le fond, tu sais, il y aura peut-être deux livres que je suggérerais vraiment fortement, là, qui sont basés sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, là, tu sais, puis tout ce qui a été dit aujourd'hui, vraiment, c'est... Je dirais que c'est appuyé, c'est fondé, là, sur cette approche-là, qui est une approche cognitive, comportementale, puis, tu sais, qui a été prouvée scientifiquement, comme étant efficace, puis moi, c'est vraiment des lectures, là... Ben oui, moi, ça me demande, c'est quoi les titres? Je vais prendre en oeuvre. Oui, ben, il y a le piège du bonheur, le sous-titre, c'est arrêter de vouloir être heureux à tout prix et, enfin, pleinement, je vais te l'envoyer, là, avec l'auteur et tout ça, là, c'est le docteur Ross Harris. OK. Puis, il y a aussi « Faire face à la souffrance avec la thérapie d'acceptation et d'engagement de Benjamin Schoendorf, là, je ne sais jamais comment le prononcer, mais je vais t'envoyer les liens, mais ça pourrait être intéressant si les gens veulent approfondir un petit peu sur le sujet. » Ben, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Moi, je vais sûrement essayer, je vais aller me chercher parce que je trouve ça... C'est des bijoux, honnêtement, là, ça fait du bien puis ça... Ouais, ça l'énergise. Hé, ben, merci pour tout ça puis merci pour les trucs, merci pour les suggestions de lecture. J'ai l'impression que ça va vivre encore pendant un petit bout, tout ça. Ça m'a vraiment permis de faire des belles prises de conscience. Un gros merci, Sabrina. Merci à toi pour l'invitation. Merci, à bientôt. Bye.